Et salut tout le monde, c'est CDB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui l'épisode 1 de la série Road to Rustuff, donc la série dans laquelle je vais vous montrer un petit peu mes petites techniques, mes petites astuces, voilà, par-ci par-là, mes farming, tout ça, pour Rustuff et mes personnages, donc pour l'instant on voit que mes personnages sont vraiment stuff avec un petit peu le truc du passage, je vous les avais présenté dans la précédente vidéo. Donc en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment profiter pleinement, entre guillemets, du week-end, plus 25% XP Drop qui va arriver, sachant que je peux plus en profiter vu que je suis sur la grid, donc si vous êtes sur la grid, profitez-en également, si vous pouvez évidemment. Donc qu'est-ce que je compte faire ce week-end, donc du moins dimanche, vu que sur la grid on a trousseau illimité dimanche, c'est, j'ai acheté les dragoons noirs, donc j'en ai acheté 4, je n'aurais acheté 8 si je pouvais, mais il n'y en avait plus, voilà, il y en a encore 2, mais j'aimerais bien en avoir un multiple de 4. Et en fait, ce que je vais faire, c'est fermer les crocas, vu que les clés vont être gratuites et coûtent habituellement très cher, je vais fermer les crocas, les capturer, essayer de juste les monter en faisant que le donjon, garder les captures, et pourquoi pas en racheter plus tard, et juste taper les captures pour en re-up encore 4, ou plus, écoutez, si je peux en avoir 8 et monter sur ultimate 8, pourquoi pas. Et faut voir qu'en fait, je les ai acheté environ 2,5 millions unités, et ça se revend 5,2 millions, donc quel que soit le famille Sasa, c'est à peu près le même prix, 5 millions, voilà, 5 millions 1, 5 millions 2, c'est à peu près ça, donc ça se vendra, ça se vendra très vite. Faut savoir que pour monter une dragoune, il faut faire environ 18 donjons plus captures, ou 35 donjons, je crois, ou un peu moins, 33, donc à voir si c'est possible de le faire en une journée, je pense que 33 donjons quand même, ça fait un petit peu, un petit peu beaucoup, donc n'hésitez pas surtout à faire cette technique sur votre serveur, il faut savoir aussi que même si je payais les clés, je serais rentable, selon les tchals que j'aurais dans le donjon, n'hésitez pas à regarder ça aussi sur votre serveur, les ressources des dragueufs, donc que vous allez dropper dans le donjon, vous allez dropper des coquilles, qui valent un certain prix, un certain prix laissant quand même, c'est pas énorme, mais quand vous mettez bout à bout des centaines de drops que vous faites, ça peut vous rembourser les clés rien qu'avec ça, et on va dire avec les oeufs, avec les oeufs, pardon, un oeuf de dragueuf noir, 3000 kamas environ, 4000, 3-4000, faut pas se référencer à ce prix là, et là, on a le drop qui me rapporte le plus de kamas dans le donjon, c'est-à-dire les ailes de dragueufs volants, qui rapporte 40 000 kamas unités, et ça part, je ne sais plus dans quoi ça sert, je crois que c'est dans des trophées, ouais voilà, c'est un peu ça, c'est dans le horis, dans le trophée, trophée miraculée, très 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 souvent craftée, très très souvent, et voilà, donc des petits drops à côté, il me semble aussi que le croca a sa dent qui vaut un petit peu de kamas, voilà, 60 000 kamas, bon ça reste un drop à 1% il me semble, voilà, et évidemment, le truc qui fait que, en plus de rentabiliser, vous pouvez exploser niveau kamas, c'est que vous pouvez dropper ça, donc évidemment, vous avez moins de chances de dropper le vilbis que gagner au loto, faut pas se voler la face, enfin, c'est une expression évidemment, mais vous avez une chance sur, c'est peut-être 10 000, 0,01, enfin, c'est vraiment une chance ridicule, mais bon, c'est déjà tombé, donc c'est que c'est forcément possible, et du coup, je compte me faire les donjons, qui vont du coup me coûter rien, et qui vont m'apporter 2,5 millions par dragon de bénéfice, donc sur votre serveur également, je pense, ou même que les dragon sont peut-être moins chers, même si elles valent moins cher à monter, elles vaudront moins cher non monter, donc vous pouvez vous faire du bénéfice aussi, et ça permet surtout de rentabiliser vos clés, imaginons que vous faites 30 donjons, voilà, donc pas en fonction de journée évidemment, on va aller voir le prix des clés sur la grid au passage, on va calculer un peu combien ça nous reviendrait, hop, tu, 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 il y a deux clés il me semble, il y a celle-ci, donc à 12 000 kamas, et celle-ci, donc à 43 000, donc vous voyez, on est très très cher quand même, on est sur du, on est sur un bon 55 000 les deux clés quand même, bon allez, on va prendre, même en comptant par 10, c'est un tout petit peu moins, bon voilà, on est dans ce délire là, et il y en a souvent très très peu HDV, donc, vous ne pourrez pas le farmer à l'infini, quoique après vous pouvez toujours crafter avec les ressources droppables automatiquement sur les mobs, oui, ça peut vous coûter bien moins cher quand même, si il y en a HDV, et donc on est sur du 55 000 le donjon, on va dire du coup que ça nous fait du 250 000 kamas quand on y va à 4, on va sortir la calculatrice, c'est un peu plus pratique, hop, 250 000 à 4, fois 30 on va dire, on est sur du 7 5, moins, du coup le prix des captures, parce qu'on ne les a pas comptées, donc on va aller voir également le prix des captures, hop, parce qu'il faut savoir que les gens achètent des captures pour dropper le vulbis, en priorité, et peuvent aussi se dire, tiens moi aussi je vais monter des familles, sauf que moi je vais les monter en capture, ça doit être plus rare évidemment, je ne vous le cache pas, mais ça peut exister, mais dans tous les cas elles partiront pour le vulbis, ça c'est sûr et certain, donc on est sur du 220 000 kamas, on va rajouter que chaque personnage va dropper une aile d'un guève volant dans le donjon, c'est pas bien compliqué, donc on est sur du 260 000, 40 000 de kamas à côté, on va dire 300 000 de drop par donjon, enfin 300 000, non, 80 000 par perso, voilà c'est ça, c'est ça que je cherche, j'ai un peu de mal, plus 220 000 de la capture, donc on va ressortir une calculatrice pour savoir combien on se fait, par donjon, donc on se fait 200, euh non, on va calculer 80 000 x 4, sachant que si vous avez un ennu, les 80 000 x 4 sont largement assurés, plus 220 000, donc on est sur du 540 000, on va dire qu'on va le multiplier directement par 30, voilà, voilà, donc on est sur du 16 millions, hop, on est déjà en 8 millions 7 de bénéfices, et maintenant on va compter que, on a monté les dragoons, donc sur mon serveur c'est 2 millions 5 de bénéfices par dragoon, donc on va retirer encore 10 millions, et voilà, donc on est sur du 18 millions 700 000 kamas de bénéfices sur 30 donjons croquins, sachant que personnellement avec des stuff pas très bons, donc je vous les ai montré, si vous voulez voir les stuff à peu près que j'ai, euh, aller voir dans la dernière vidéo, j'ai vraiment rien de fou, je mets environ 9 à 10 minutes, selon si je fais des charlots pas dernière salle, par donjon, donc, et vraiment, je suis large, je peux faire, je peux faire 8 largement, euh, donc on est sur du 8 minutes le donjon avec un, avec une team pas du tout petite, donc, 8 minutes par donjon, ça fait 8 fois 30, 240 minutes, divisé par 60, on est sur du 4 heures de farm, donc on va diviser par 4, tout simplement, donc ça nous fait du 4 600 000 kamas par heure de farm, tout en gardant, évidemment, tout en gardant une probabilité, on va compter ça comme une probabilité, on va surtout jamais compter dans le calcul, de dropper le vulbis, donc ça reste vraiment pas dégueu, ça vous fait, oups, ça vous fait une petite probabilité, une petite, un petit espoir à chaque donjon, à chaque, voilà, de dropper un vulbis, et franchement, ça fait plaisir d'avoir, d'avoir ce petit suspense à la fin de chaque donjon, et de se dire qu'en tout cas, on gagne des kamas, 4 millions 6 par heure, à 4 persos, évidemment, je vous conseille, si vous avez le trousseau limité, d'y aller à 8, évidemment, mais sinon, on n'y allait pas à 8, les captures ne se vendront pas spécialement plus cher, enfin, je pense pas, on va regarder, mais techniquement, ça m'étonnerait, si elles se vendent deux fois plus cher, c'est bon, si elles se vendent moins, ça sera moins rentable, voilà, vous voyez, 319 000, ça reste pas ouf, ou alors, vous faites à 8, et vous capturez plusieurs fois le croquet, ça se fait aussi, il faut voir à quelle vitesse vous le faites, avec deux groupes, ou trois, ou quatre, voilà, enfin voilà, donc, on est sur du 4 millions de bénéfices par heure, en comptant le prix des clés ou pas, j'ai pas compté le prix des clés, ah si, je sais plus si j'ai compté le prix des clés, ah là là, ah je sais plus du tout si j'ai compté le prix des clés dans le calcul, ah, je vais le refaire vite fait, parce que, ah oui, ça m'embête, parce que si je vous dis un chiffre, il faut payer encore 250 000 par donjon, ah je suis plus sûr, je vais vous faire le calcul vite fait, 4000 x 4 plus 220, donc on est sur du 550 000, ah voilà, donc je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, il me semble pas, fois 30, plus, du coup on est sur du, 10 millions de bénéfices avec les, dragoons, divisé par 30, voilà, what, non c'est pas ça que je voulais faire, divisé par 4, par 4 heures, d'accord, bah je l'avais fait, d'accord, bon bah, impec, donc on est sur du 4 675 000, environ, de bénéfices sur la gré, je marquerai 4 millions dans la vidéo, parce que, il y a toujours les taxes, il y a toujours les petites baisses de vente, mais il y a toujours aussi, les petits trucs en plus, évidemment, donc une petite dent de croca qui tombe, ça fait toujours des camas en plus, ça fait un stack, et toutes les ressources dragueufs se vendent, pour les petits craves, pour les gros, etc, enfin voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, moi c'est ce que je compte faire ce week-end, donc je vous filme pas de croca pour vous montrer, mais évidemment, je vais vous montrer vite fait, au moins le taux de drop des ailes de dragueuf, c'est vraiment pas énorme, enfin, c'est vraiment pas très, c'est vraiment pas dur à dropper, hop, donc on est sur un drop à 5, à 5,4%, personnellement, au menu, sans idole, ni rien, tout seul, à 14, à 15% de chance d'en dropper une, autant vous dire, ça passe, et j'ai oublié de vous préciser, que si vous avez un chasseur, vous pouvez rajouter potentiellement, 2700 kamas, par mob, on va dire, une fois sur deux, vous allez dropper, donc 1300 kamas, ça monte plutôt vite, enfin voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, pour me dire à peu près, combien de kamas, vous pouvez vous faire sur vos serveurs, si ça peut vous aider, etc., ou si vous êtes même sur Brumaire ou Hagrid, pour pouvoir en profiter, vous aussi, parce qu'il n'y aura pas de concurrence, sur les clés, vu qu'elles sont gratuites, et je vous dis, à bientôt, pour la prochaine vidéo, bye tout le monde !